Shalom, shalom, mes frères et mes sœurs, qu'il éternel vous bénisse abondamment. Je vais prier pour laisser ces moments entre le mans de notre Père éternel, notre Créateur. Alléluia ! Je viens de laisser mes sœurs, mes frères, entre le mans, Père éternel, Saint-Esprit, soit au contrôle de toutes choses. Tout ce que je parlerai, que ça ne vienne pas de moi, que ça ne vienne que de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Alléluia, mes frères et mes sœurs, avant que je puisse vous parler de l'expérience que j'ai vécue avec Saint-Esprit, et Saint-Esprit m'a demandé de vous informer de ça, de vous informer de ça pour que vous soyez prêts, pour qu'on soit prêts pour cet événement qui va prendre place très, très bientôt. Alléluia ! Alléluia ! Que tout le monde soit prêts, Alléluia ! Le verset qu'il m'a donné, avant que je partage avec vous, l'expérience que j'ai vécue, c'est qu'il m'a montré. Le verset biblique, c'est 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, Alléluia, à partir du verset 10. Je vais les lire par un nom puissant de Jésus-Christ. Mais le jour de l'Éternel viendra comme un l'horreur. Vient durant la nuit, et en ces jours, les cieux passeront avec le bruit d'une effrayable tempête. Et les éléments embraseront seront du seau, et la terre sera entièrement brûlée, avec tout ce qu'elle contient. Alléluia ! Donc voilà, ça c'est verset biblique. Maintenant, mes sœurs, mes frères, je vais vous partager cette expérience que j'ai vécue, avec Saint-Esprit. C'était le moment que j'étais en train de prier. J'étais en train de prier parce que je venais d'écouter un enseignement qui était vraiment très très édifiant. Dans cet enseignement, il nous parlait de s'y préparer, d'abandonner tout, tout, tout notre être dans la main de l'Éternel. Que toute notre vie, que ce soit au contrôle de notre Jésus-Christ, de notre Jésus-Christ. Que toute notre Jésus-Christ, de notre Jésus-Christ, de notre Jésus-Christ, de notre Jésus-Christ, de notre Jésus-Christ, que ce soit au contrôle du Saint-Esprit. Voilà. Et pendant le moment de prière, l'Éternel, notre Créateur, le Tout-Puissant, Saint-Esprit m'a permis de voir la préparation, la préparation de ce qui va arriver bientôt, très très bientôt. Comment l'Éternel, il vient pour régner. Comment Jésus-Christ, il vient pour régner. Pour régner. Comment tout va changer. Comment tout va changer. Et je vis, je vis mes frères, mes frères, des anges, des anges, les anges, ils étaient agités. Le ciel, c'était agité. Agité, que je vous parle. L'armée de l'Éternel, c'était agité. Ils passaient à gauche, à droite, c'était vraiment très agité là-bas. dans le ciel. Et j'ai demandé à Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? Et Saint-Esprit m'a parlé que très très bientôt, très très bientôt, on va vivre le règne de l'Éternel. Très très bientôt, notre Jésus-Christ, on va vivre avec lui dans cette nouvelle terre que l'Apocalypse parle. Une nouvelle terre qui va descendre, qui descendra des cieux, que l'Apocalypse, vous pouvez lire dans l'Apocalypse 21, l'Apocalypse 22, il nous parle de ça. Le message qu'il m'a donné de vous transmettre, sœurs, frères, sortez dans la distraction, sortons dans la distraction, préparons-nous, préparons-nous parce que tout est prêt, tout est prêt. Quand je voyais cette vision, c'était comme, vous voyez, vous êtes en train d'attendre les invités. Des invités, vous savez qu'à une minute à l'autre, des invités que vous êtes en train d'attendre, ils vont rentrer dans cette salle, qu'ils vont rentrer dans cette salle, qui sont déjà là une minute à l'autre, ils vont pousser la porte pour rentrer. Donc ça, c'est l'exemple que je vous donne. Le Saint-Esprit m'a permis de vous donner, m'a demandé de vous donner quel est temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Sortez dans la distraction, sortez dans la distraction. C'est pour cela, il m'a donné cette verset de Pierre 3 à partir de verset 10. À partir de verset 10. Mes frères, mes sœurs, cherchons la face de l'éternel comme vous avez jamais fait. Cherchons la face de l'éternel comme vous avez jamais fait. cherchez cette intimité avec l'éternel comme vous avez jamais fait. Parce qu'on est arrivé dans le temps où sa parole nous parle, il y aura des personnes, ils dormiront dans le même lit, un sera pris, l'autre sera resté. Il nous parle encore, il y a deux personnes qui seront dans le champ un sera pris, l'autre sera resté. Donc, cultivez votre intimité avec Saint-Esprit. Mettons nos vies en règle. Nous ne regardons pas à gauche et à droite. Ne regardons pas les sœurs et les frères vous dites « Est-ce, je vais faire comme eux ? » Et ils ne sont pas encore prêts. Donc, il y a le temps, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps préparons-nous, préparons-nous comme des vierges sages. Ils avaient l'air lampes, ils avaient l'air huile de réserve, parce qu'ils savaient n'importe quel moment les poux, les poux, ils pourraient venir. C'est le temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui que Sainte Esprit m'a permis de voir, de vous parler, de vous dire tout est prêt, que tout est prêt, tout est prêt, que sortez dans la distraction, sortez dans la distraction, préparons-nous, préparons-nous chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe. Frères, Sœurs, préparons-nous dans l'obéissance totale du Saint-Esprit, dans l'obéissance totale du Saint-Esprit. Mettons la parole de l'Éternel en pratique, en pratique, sanctifions-nous, sanctifions-nous, l'air est grave, l'air est grave, mais notre époux, notre époux, notre époux qui est Jésus-Christ, à n'importe quel moment, son règne peut prendre place, à n'importe quel moment, la nouvelle Jérusalem, cette nouvelle terre, ça prendra place. Frères, Sœurs, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prête ? Sainte-Esprit t'a parlé pour que tu te prépares, pour que tu te prépares. le verset biblique, je vous ai dit que Sainte-Esprit m'a donné, c'est deux pierres trois, à partir de verset dix, deux pierres trois, à partir de verset dix, méditez, méditez, soyons prêtes, soyons prêtes, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, soyons prêtes, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, mes frères et mes sœurs. Que l'Éternel nous garde.